La France et le Royaume-Uni appellent la dirigeante birmane Aung San Suu Kyi à agir pour mettre un terme à la violence des militaires contre la minorité musulmane des Rohingyas. Ils sont plus de 410 000 à avoir fui au Bangladesh voisin. Les militaires birmans s'en sont pris à leur village, en représailles, à des attaques d'un groupe insurgé Rohingya. Les Rohingyas sont victimes de barbarie, il n'y a aucun doute, affirme le ministre britannique des Affaires étrangères. Et bien sûr, c'est à la conseillère d'État Aung San Suu Kyi de faire preuve de leadership pour essayer d'imposer sa volonté aux militaires, dit-il. L'ancienne opposante et prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi a fait savoir qu'elle ne se rendrait pas à l'Assemblée Générale de l'ONU, mais qu'elle s'adresserait à son peuple lors d'un discours ce mardi sur cette crise. C'est très important que cela ne soit pas personnalisé autour d'elle, affirme David Milliband, président de l'International Rescue Committee. Et que pendant la semaine où est réunie l'Assemblée Générale à New York, il y ait un message unanime, affirmant que les normes de base des droits de l'homme, de la protection des minorités, mais aussi de l'acheminement de l'aide humanitaire, soient respectées en Birmanie comme ailleurs. Et il est très important que la complexité politique dans un pays n'en fasse pas oublier les droits fondamentaux. Le ministre des Affaires étrangères britannique s'est réuni ce lundi avec des ministres turcs, australiens et l'ambassadrice américaine à l'ONU pour discuter des voies possibles pour résoudre la crise des Rohingyas. Parmi ces réfugiés, il y aurait plus d'un millier d'enfants non accompagnés. Merci. 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 Merci.